Angoulême, capitale mondiale de la bande dessinée, a été désignée ville créative par l'UNESCO avec ses murs peints qui sillonnent la ville. Ici, plus d'une vingtaine de murs peints impriment la bande dessinée. On prend plaisir à déambuler dans ces rues de la ville en découvrant ça et là des peintures murales familières ou pas. Ils sont l'oeuvre d'une association muraliste, la Cité de la Création. Nous avons parcouru le centre de la ville dans tous les sens. Mais je suis sûr que l'on est passé à côté de certaines oeuvres sans même les voir car il faut absolument regarder partout et il y en a beaucoup. Cette balade est un véritable jeu de chasse au trésor. Cité de la Création Il y a des murs avec des personnages de BD, mais ici, les oeuvres d'artistes s'affichent partout. Ici, sur des portes de garage. Là, sur la façade d'une pharmacie. Sur des distributeurs de boissons. Et même sur les bus de la ville. Couvant le marché couvert d'Anglène, les poubelles de déchets n'échappent pas à cette passion. Si vous passez par Angoulême, faites cette insolite balade. Amusez-vous à découvrir ou à redécouvrir, car il y en a régulièrement de nouvelles, les fresques qui viennent enrichir ce patrimoine unique. Et pour terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés. Sous-titrage Société Radio-Canada Cité de la Création Sous-titrage Société Radio-Canada